Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de la caillochine du temps lavage du cerveau Personnage qui m'a un petit peu trollé on va dire sur le portail des béroses Vu que j'ai droppé 8 fois et en plus en 900 DS j'ai eu tous les personnages du portail Sauf le Goku TP Xeno, vraiment je suis dégoûté Elle a vraiment intérêt à être forte sinon c'est Babashop Bon en mettant de côté le fait que cette petite demoiselle est venue un peu trop de fois dans mes invocations Et bien c'est un leader pour la team crossover ce qui est pas mal en stat neogod Et pour le coup en passif elle est forte et originale Car elle a de base 90% attaquer def permanent 10% stun to his ennemi pendant un tour un peu comme Jiren puissance Lors de l'aspect 90% attaquer def Mais surtout pour chaque debuff sur l'adversaire et bien on aura 90% attaquer multiplicatif Ce qui nous fait donc pour un debuff d'attaque 90% Debuff de def 180% Spe bloqué 270% Et enfin 360% si l'ennemi est stun Ce qui nous fait donc un personnage assez fun à jouer Vu que ça nous pousse à jouer des debuffers c'est très cool en extrême SBR Mais si on joue face à un event long par exemple avec des immunités au debuff Et bien le personnage devient beaucoup beaucoup moins intéressant Même si sur l'aspect en vrai c'est pas mal Dégâts colossaux 4.3 Plus 100% def c'est à dire x2 pendant un tour Et on debuff l'adversaire en attaquer def Ce qui complète donc très bien son kit Boss de def après l'aspect Débuff en attaque Débuff en def Stun en passif Bref un personnage qui est assez autosuffisant Mais qui profitera bien des alliés Si on veut vraiment l'optimiser à fond Après pour les liens Comme pas mal de personnages de cette collab On se lit bien que les héros féminins Et même un team érosion du corps et de l'esprit Pour un personnage qui a dans le nom lavage de cerveau C'est un peu compliqué de un lien Voilà c'est vraiment comme un box Faut pas y aller faut pas la mettre dedans Je pense même que Goku TP est mieux dans ces teams En termes de liens Bref ces liens sont assez capricieux Même si on veut joueur du temps Et des béros en vrai Ça passe Maintenant pour ces valeurs offensives Sans doublons 0 4 bonus de debuff Et bien on va avoir de 1 M2 à 3 M7 Ce qui nous pousse vraiment à jouer en extrême SBR Vu que c'est d'immunité Et bien on va vraiment taper 0 Et en termes de DEF après SP c'est plutôt pas mal 200 000 de DEF franchement nickel Et du coup bah y'a pas quelque chose à dire de plus C'est une débuffeuse qui se joue Avec d'autres débuffeurs pour du coup maximiser ses dégâts Et indirectement les valeurs défensives Vu que tout le monde va débuffer Ou du moins le plus possible Mais bien sûr ces liens 10 sont vraiment pas intéressants Vu qu'on en proc peu On va même rien gagner dans cette team Et dans cette rotation Mais dans d'autres bien sûr Ça s'améliore un peu Et au niveau défensif Bah une différence acceptable Du 20 000 sans doublon Mais franchement bon pour des liens 10 C'est pas folichon Bref ça n'est son personnage en 3ème position En extrême SBR Mais s'il y a des immunités En vrai elle est vraiment pas intéressante du tout Du coup voilà tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à commenter Likez et vous abonner Et sur ce je vous dis ciao